Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ça fait maintenant un an que le gouvernement caquiste est au pouvoir. Ça fait un an que le Premier ministre fait des choix et je pense qu'ils sont assez révélateurs. Que ce soit en santé, que ce soit la question de la pénurie de main-d'oeuvre ou encore dans l'important dossier de l'environnement, rien ne s'est vraiment amélioré. Mais c'est dans le dossier des maternelles 4 ans qui illustre le mieux la première année de la Coalition Avenir Québec. Parce que c'est ça, Monsieur le Président, le plus triste. Les maternelles 4 ans, ça peut être un bon outil, mais la CAQ est en train de rater complètement le bateau en imposant du mur à mur et ça coûte que coûte. Pendant ce temps-là, ce sont les services aux élèves qui écopent. La rentrée scolaire de nos enfants a été une catastrophe cette année. Ça ne fait aucun sens que des remplaçants remplacent des remplaçants et ça, c'est quand les élèves ont une classe et une école. Monsieur le Président, ce sont les citoyens du Québec qui sont pénalisés. Ce que je demande aujourd'hui au premier ministre, c'est d'utiliser son gros bon sens, d'investir tous ses efforts et l'argent des contribuables aux bonnes places, et non dans des corridors à deux millions, comme il nous l'a dit la semaine dernière. Le premier ministre doit revoir ses priorités, faire un plan. Est-ce qu'il peut s'engager auprès des parents à ce que leurs enfants aient, comme ils le méritent, une école, une classe et un professeur? Monsieur le Président, je suis d'accord avec le chef de l'opposition officielle, ce qui a eu des gros problèmes de planification au cours des dernières années concernant les enseignants qu'on a besoin, concernant les classes qu'on a besoin. Le ministre de l'Éducation est en train de s'assurer que, graduellement, on va être capable de mettre en place toutes les classes qu'on a besoin, qu'on va s'assurer d'avoir tous les enseignants qu'on a besoin. Ce n'est pas simple. Ça prend quatre années d'université pour avoir un enseignant diplômé. Donc, on ne peut pas réparer en quelques mois le dégât qui a été laissé par le gouvernement libéral. Mais, monsieur le Président, je peux vous assurer qu'on fait tout ce qui est possible de faire pour que tous les enfants aient une classe, tous les enfants aient un enseignant, et ajouter, là où c'est possible de le faire, des maternelles quatre ans pour permettre à plus d'enfants de réussir. Première complémentaire, monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le premier ministre l'a vu hier. Tout ce qu'il fait actuellement, c'est de transférer des enfants d'un programme en CPE à un programme à l'école. Même les intervenantes en petite enfance n'en revenaient pas. Elles ont dit hier qu'on n'en voit plus de complémentarité. Le premier ministre a la lubie de remplir une promesse électorale. Monsieur le Président, le premier ministre est comptable. Qu'est-ce qui est plus rentable, selon lui? Investir des millions pour l'ajout des corridors ou bonifier les services offerts à nos jeunes. Monsieur le Président, malheureusement, le Québec a un taux de diplomation qui est plus bas que celui de nos voisins. Il y a actuellement 27 % des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. La majorité ont le potentiel de réussir, mais la majorité ne réussit pas. Pour réussir, il faut agir tôt. Ça veut dire qu'il faut dépister le problème plus jeune. Il faut commencer à donner des services plus jeunes. C'est pour ça qu'on a ajouté des orthophonistes. Puis oui, ça prend des enseignants, idéalement, pour aider ses enfants dès l'âge de 4 ans. C'est ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on va voir dans les prochaines années des améliorations grâce aux gestes qu'on pose pour nos enfants. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, des enfants n'ont pas de classe actuellement. D'autres n'ont pas de professeurs. Et des parents paient présentement jusqu'à 1 500 $ pour les lunchs pour que leurs enfants dînent à l'école. Et au même moment, le premier ministre flambe des millions durement gagnés par les Québécois sur une promesse qui est totalement irréaliste. Pourquoi le premier ministre ne répond-il pas aux besoins des familles qui lui demandent de l'aide plutôt que de financer une telle folie bureaucratique? M. le Premier ministre. M. le Président, une classe de maternelle 4 ans ne coûte pas plus cher qu'une classe de maternelle 5 ans ou qu'une classe de première année. Et contrairement à ce que dit le chef de l'opposition officielle, il n'est pas question de faire passer, avant les besoins des classes actuelles, les maternelles 4 ans. Par contre, là où c'est possible de le faire, pour améliorer les services qu'on donne aux enfants, on ajoute des maternelles 4 ans. Je suis convaincu que ça va aider plus d'enfants à réussir. Ça devrait être un objectif que tout le monde a ici dans cette Chambre. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, le Premier ministre aime ça, les sondages. Alors, en fin de semaine, une majorité de Québécois ont envoyé un signal clair contre le mur à mur de la CAQ. Les maternelles 4 ans doivent être une plus-value, un outil de plus pour la société. Pas une obsession, pas un écran de fumée. Vous devez vous assurer que tous nos enfants ont une école, une classe, un professeur, parce que c'est ça, l'égalité des chances. Pourquoi rejetez-vous le gros bon sens? M. le Premier ministre. M. le Président, actuellement, il y a seulement 10 % des enfants qui ont 4 ans, qui ont accès à la maternelle 4 ans. Pourtant, on le voyait dans les sondages en fin de semaine, il y a déjà 38 % des parents qui voudraient envoyer leurs enfants dans une maternelle 4 ans. M. le Président, contrairement au Parti libéral, nous, on va faire de l'éducation la priorité au Québec. M. le Président, question principale, Mme la députée de Saint-Laurent. M. le Président, en tout cas, pour que ce soit la priorité, encore faut-il que vous remédiez au gros problème de planification que vous avez créé, en n'ayant aucun plan de déploiement pour les maternelles 4 ans. M. le Président, ça fait un an qu'eux autres parlent d'urgence pour rejoindre environ 20 000 enfants qui sont dans aucun service de garde, subventionnés ou non-subventionnés, qui sont dans aucune CPE. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour rejoindre ces 20 000 enfants? Ça se résume en un mot. Rien. Et c'est sans surprise qu'on a appris qu'effectivement, 70 % des enfants qui ont intégré la maternelle 4 ans proviennent des services de garde. Alors, c'est quoi le plan maintenant pour véritablement atteindre l'objectif puis rejoindre ces 20 000 enfants? Parlez-moi pas des inscrits. Vous avez manqué votre CPE cette année. Mais pour 2020, c'est quoi votre plan pour rejoindre ceux qui n'ont aucun service? M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, ma collègue se base sur des chiffres qui sont parcellaires, qui viennent d'Ontzizou. Est-ce une source fiable? On va le savoir dans les prochaines semaines. Mais une chose est certaine, quand on déploie l'offre, les enfants, ils trouvent leur compte et les familles inscrivent leurs enfants. Il y a plusieurs endroits où on a refusé les demandes d'inscription parce que les parents croient dans ce service-là. À raison, ils savent que c'est un excellent service. Ma collègue est toujours obsédée dans cette idée d'opposer les bonnes idées. Si un enfant va en maternelle 4 ans pour elle, c'est terrible, ça pénalise les CPE. Ne voit-elle pas que si un parent choisit la maternelle 4 ans, parce qu'on lui offre cette option d'un service de grande qualité, et que s'il était à la maison, bien voilà une offre exceptionnelle, s'il était en CPE, on vient de libérer une place. Ce n'est pas compliqué. Si le parent avait une place en CPE et qu'il choisit, je sais que vous ne voulez pas la liberté de choix, mais nous, on est pour ça. Si les parents choisissent la maternelle 4 ans, eh bien, ça vient de faire une place pour des dizaines de milliers de parents qui sont dans l'attente. Il n'y a pas de problème là. Première complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent, vous êtes la seule à avoir la parole. Le ministre de l'Éducation refuse de répondre à ma question. Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour ces enfants qui ont 20... il y a dans 20 millions... L'heure du gouvernement. Président, le ministre de l'Éducation vient de répondre à la question. On ne peut pas prêter des intentions au ministre de l'Éducation, alors que je l'ai entendu. J'ai entendu le doux timbre de sa voix répondre à la question, M. le Président. Merci, M. et Mme la députée. Continuez votre question, s'il vous plaît. Il faut croire que c'est comme le reste. Le reste, c'est jamais clair. Alors, les 20 000 enfants qui sont dans aucun service, c'est quoi son plan de match pour essayer de les rejoindre, pour s'assurer d'atteindre l'objectif que tout le monde partage? Aider les enfants qui n'ont aucun service. Alors, c'est quoi votre plan? Parce qu'en attendant, il faut toujours vous faire des dessins. Un million, virgule trois, on peut avoir une CPE pour 80 enfants, puis pour le même prix, c'est rendu des maternelles de classe. M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, selon les données parcellaires qu'elle met en lumière, elle dit qu'il y aurait à peu près 30 % des enfants qui sont en ce moment maternelle 4 ans, c'est à valider, mais qui ne deviendraient pas du réseau de services de garde éducatif à l'enfance. Considérant qu'il y a plus de 7 000 enfants qui ont fait la maternelle 4 ans, mais 30 %, ça veut dire plus de 2 000 enfants avec notre offre de services en ce moment, plus de 2 000 enfants qui, l'an passé, n'étaient dans aucun service de garde éducatif. Cette année, on a un service exceptionnel avec enseignantes, éducatrices, spécialistes qui sont là avec un programme extraordinaire pour les aider à réussir. Elle n'est pas satisfaite. Mais qu'est-ce qu'elle voulait pour ces enfants qui n'avaient pas de services et qui n'en auraient pas si on avait eu autant pas d'ambition que vous? Deuxième complémentaire, madame la députée de Saint-Laurent. Les 20 000 enfants qui n'ont pas de services, bien, sont des laissés pour compte parce que le ministre refuse d'agir. Le ministre, là, nous parle de ses maternelles 4 ans de luxe à 1,3 million qui vont, au fond, juste déplacer les enfants des CPE vers ses maternelles 4 ans de luxe. Mais pendant ce temps-là, pour le même prix, on a une CPE complète avec 80 enfants. Alors, s'il vous plaît, déposez-nous un plan avec comme objectif d'atteindre les 20 000 enfants qui n'ont aucun service. Eux autres aussi ont le droit d'avoir un ministre. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous êtes le seul à avoir la parole, on se le rappelle. Monsieur le Président, on vient d'apprendre que, dans la bouche de ma collègue, la réussite scolaire, c'est un luxe. Ça ne va pas très, très bien. Heureusement, ce ne sont pas elles et eux qui prennent les décisions. Et depuis des heures, ma collègue qui essaie de nous faire la leçon aujourd'hui se bat contre un article de loi dans le projet de loi sur les maternelles 4 ans, se bat pour un article de loi qui vient doubler l'offre de services. Il y a des enfants qui ont accès à la maternelle 4 ans à demi-temps. On veut l'offrir à temps plein. Ils font des mesures dilatoires pour perdre du temps, pour qu'on n'adopte pas ce projet de loi-là. S'il vous plaît, je vais vous demander encore une fois, et ça démarre bien, c'est le début de la semaine, deux instants. Je vais vous demander d'être prudent dans les propos que vous utilisez. Je vais vous rappeler le fait qu'on s'adresse à la Présidence. Soyez prudent dans le ton, dans les termes également, que les choses aillent bien et qu'on gagne notre temps à poser des questions. C'est fait, monsieur le ministre. Vous le savez, le message s'adresse à tous, à vous aussi. C'est très important d'adopter cet article de loi et toute la loi pour qu'on puisse déployer services à temps plein pour tous. Question principale, madame la députée de Maurice Richard. Je vous remercie, monsieur le président. La semaine dernière, lors des consultations sur l'impact des pesticides sur la santé, nous avons entendu des témoignages bouleversants. Une chercheuse est venue nous raconter avoir fait une fausse couche après avoir travaillé dans un champ qui venait d'être arrosé avec des pesticides alors qu'elle l'ignorait. Nous avons rencontré monsieur Giard, un agriculteur, et monsieur Chouinard, un agronome, tous deux atteints de la maladie de Parkinson, qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler à cause de leur maladie. Les médecins sont venus rapporter des cas de cancer, de maladies neurodégénératives, des problèmes d'infertilité, des maladies infantiles. Et savez-vous, monsieur le président, ce qui s'ajoute au drame de ces personnes? C'est l'incertitude. À l'heure actuelle, ces personnes se demandent si ce sont les pesticides qui les ont rendus malades. Et à l'heure actuelle, on ne peut répondre avec certitude. Monsieur le président, un moyen simple de répondre à ces questions cruciales serait de donner accès aux chercheurs à l'ensemble des données d'utilisation des pesticides. Alors, ma question est simple. Est-ce que le gouvernement peut s'engager aujourd'hui à rendre public l'ensemble des données non nominatives sur les pesticides? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le président, je remercie ma collègue pour sa question. Toute la question de la gestion des pesticides, de l'utilisation des pesticides au Québec, monsieur le président, d'abord, nous sommes très sensibles à cette question-là et nous comprenons très bien les préoccupations de la population. J'ai passé, moi, l'été sur le terrain à me promener aux quatre coins du Québec pour rencontrer les agriculteurs, rencontrer les agricultrices, rencontrer les gens qui travaillent dans les réseaux agri-conseils pour connaître un peu leurs enjeux, leurs poux, leurs suggestions. Et puis, suite aux travaux de la semaine passée, le rapport qui va être fourni par la commission, je peux vous assurer, monsieur le président, qu'une multitude d'actions vont être entreprises ou continuer pour s'assurer de diminuer les risques associés aux pesticides. Quant aux données qui peuvent être disponibles, j'ai donné instruction à mon ministère, pas plus tard que la semaine passée, à la lumière des informations selon lesquelles il y a des informations dans le passé que le gouvernement précédent avait refusé de remettre. À l'Institut de santé du Québec, j'ai donné instruction pour s'assurer que toute demande d'informations pour des informations que nous avons colligées, qui sont disponibles, leur soient remises et puis qu'un protocole soit mis ensemble, en place pour s'assurer que ça soit remis. Première complémentaire, madame la députée. Je vous remercie, monsieur le président. Merci pour le ministre pour sa réponse. Mais j'aimerais savoir un petit peu plus de détails là-dessus. Je comprends que vous répondrez aux demandes. Ce qu'on vous demande et ce qui a été demandé par l'ensemble des groupes qui ont été présents la semaine dernière, leur demande, elle était claire, c'est de faire comme d'autres endroits l'ont fait dans le monde. C'est d'avoir un registre qui est présentement disponible, qui n'est pas accessible, mais qui est disponible et de le rendre disponible pour l'ensemble des chercheurs du Québec. Et donc, je demande simplement que le cadenas soit déverrouillé. C'est un gouvernement qui se dit transparent. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Écoutez, monsieur le président, je me fais plaisir de répondre à ma collègue parce qu'il y a quelques cadenas, effectivement, qui avaient été laissés verrouiller par le précédent gouvernement. Et il y en a une, entre autres, dont j'ai trouvé la clé la semaine passée. C'est les rapports qui avaient été déposés dans le passé, en 2016-2017, qui touchaient des résidus de pesticides sur les aliments, qui touchaient des résidus de pesticides sur les produits biologiques, que le précédent gouvernement, pour une raison qu'on ignore, avait refusé de rendre public. Alors, je me suis assuré, monsieur le président, de rendre tous ces documents-là publics. Et il y a une demande aussi qui a été faite la semaine passée, de la part de l'INSPQ, pour avoir accès à des documents que ça leur avait été refusés dans le passé. Je leur ai donné notre plein support. Ils vont avoir toutes les informations qui sont nécessaires. Deuxième complémentaire, madame la députée. Le ministre fait encore la démonstration qu'il n'y a aucune proactivité. Ça fait un an qu'il est en place. Il faut tout le temps qu'on lui demande quelque chose pour qu'il le fasse. Il travaille à la pièce. S'il vous plaît. Ce qu'on lui demande, bien clairement, c'est de nous indiquer qu'il rendra toutes les données disponibles, accessibles, d'ici la fin de l'année, pour tous les chercheurs qui vont vouloir répondre à une question importante, à savoir est-ce que les pesticides ont un impact ou non sur la santé de la population et sur les agriculteurs, et qu'ils répondent à la demande que nous avons faite de faire une étude épidémiologique nationale sur ces questions. M. le ministre de l'Écriture, vous êtes le seul à avoir la parole. S'il vous plaît, on évite les commentaires. On écoute attentivement. M. le Président, en tout respect, c'est quand même tout le moins intéressant d'entendre ma collègue me parler de transparence. C'est quand même extraordinaire parce que, M. le Président, les décisions que j'ai à prendre aujourd'hui, les instructions que j'ai à donner jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours des informations qui étaient disponibles, qui avaient été colligées dans le passé sous l'ancien gouvernement. Et pour des raisons qu'on ignore, le gouvernement libéral précédent avait refusé de rendre ces informations-là disponibles. Alors, ce dont je me suis engagé la semaine passée, M. le Président, tout ce qui est sous la gouverne du ministère de l'Agriculture, toute information qui sera colligée dans le futur, qui sera prête à être diffusée, nous nous engageons à faire tout à fait le contraire de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les rendre publics, M. le Président. Question principale, question principale, Mme la députée de Mercier. Vous êtes la seule à avoir la parole à ce moment-ci. M. le Président, la CAQ avait promis de mettre le couvercle sur la marmite des trous perçus du Drô-Québec. Maintenant, la marmite est en train de lui exploser entre les mains. Le gouvernement se vende souvent d'être une coalition. Eh bien, là, il est en train de réussir à avoir toute une coalition contre son projet de loi. Il réussit à mettre d'accord les risques et les lobbies patronaux, les groupes de défense des consommateurs et les grands industriels. Tout un exploit, M. le Président. Les critiques des groupes sont tellement sévères que le règlement m'empêche de vous les lire. Son projet de loi est un échec monumental. Deux choix s'offrent à lui, s'enfoncer encore davantage ou avoir l'humilité de le retirer. Est-ce que le ministre de l'Énergie va faire le bon choix? M. le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, on a eu des consultations il y a maintenant deux semaines. Et certains groupes étaient en accord avec la proposition. Et certains groupes étaient… S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et certains groupes étaient effectivement en désaccord avec le projet de loi. Nous, on ritère que c'est un projet de loi, en réalité, qui est fort simple, que certains tentent de rendre plus complexe. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'en 2020, ça sera un gel de tarif chez Hydro-Québec. Et pour les années subséquentes, ça sera augmenté à l'inflation. Je réitère, là, quand je posais la question à tous les groupes qui sont présentés, quel est le risque pour la clientèle, pour le consommateur? Il n'y avait pas de réponse. Parce qu'il n'y en a pas de risque pour la clientèle, pour le consommateur. Parce que désormais, les tarifs seront prévisibles, avec une stabilité dans le temps. On réitère que quand on retourne dans l'historique, 15 ans, 40 ans, 5 ans, la hausse stagifère chez Hydro-Québec, autorisée par la Régie, était supérieure à l'inflation. Donc, on donne la prévisibilité, on donne une stabilité, et dans 5 ans, il y aura une cause stagifère. Donc, il n'y a aucune responsabilité de perdu par la Régie. Il y a une période plus longue, en fin de compte, pour l'écosystème. Première complémentaire, Mme la députée de Mercier. Le ministre nous dit qu'il veut faire ça simple, puis arrête pas de nous répéter qu'il veut que l'établissement des tarifs d'Hydro-Québec soit simple, simple, simple. Je veux bien que ça soit simple, M. le Président, mais moi, je préfère encore plus que ce soit juste pour tout le monde qui paye sa facture d'Hydro-Québec. Est-ce que le ministre va reconnaître que son projet de loi est tout simplement mauvais et qu'il le retire? M. le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, M. le Président, j'ai bien entendu aussi certains groupes parler du juste prix. Donc, des causes tarifères qui, bonhomme à l'an, 1500 questions, plusieurs mois de travail, pour arriver à ce qu'ils qualifient de juste prix. À titre d'exemple, en 2014, une hausse de 4,3 %, près de trois fois l'inflation, et à posteriori, quand les prévisions ne se sont pas avérées, des écarts de rendement de 160 millions de dollars. Alors, le juste prix, moi, je ne le vois pas, là. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que dorénavant, la pression va être sur Hydro-Québec. Hydro-Québec va connaître dorénavant ses revenus et devra ajuster sa performance du meilleur qu'ils le peuvent. Ça, on transfère le risque, et le risque n'est plus aux consommateurs, il est chez Hydro-Québec. Deuxième complémentaire, Mme la députée. Quand la CAQ était dans l'opposition, elle se plaignait que les tarifs augmentaient trop. La vérité, c'est que si la Régie de l'énergie n'était pas là et qu'elle ne faisait pas ce travail une fois par année, eh bien, ça aurait été pire. Avec son projet de loi, le ministre fait sauter le seul barrage qui contenait les ardeurs d'Hydro-Québec. Les tarifs vont augmenter. Ça, c'est exactement le contraire que de mettre de l'argent dans les poches des familles, c'est en mettre encore plus. Est-ce que le ministre va se rendre à l'évidence et retirer son projet de loi? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'entends ce que ma collègue mentionne, mais je ne suis pas d'accord, mais pas du tout. Historiquement, les hausses tarifères, autorisées par la Régie, ont été supérieures à l'inflation. Cinq ans, quinze ans, quarante ans, supérieures à l'inflation. On vient donner une prévisibilité. Et le gel de 2020, c'est un impact de 200 millions, en fin de compte, d'économies par rapport à l'inflation. C'est ce qu'on va donner à la clientèle. Et finalement, c'est ce mécanisme-là de simplification de la tarification, ce seul mécanisme-là qui permet de retourner le sommaire des accords de plus de 500 millions dès janvier à l'ensemble de la clientèle. Merci, M. le Président. Question principale, M. le député de Jonquière. Oui, M. le Président. En jeudi dernier, à la veille d'une marche historique pour le climat, la Cour d'appel a rendu un jugement grave de conséquences pour l'autonomie du Québec en matière environnementale. Je vous rappelle que le 28 mai, l'Assemblée nationale a adopté ici à l'unanimité une motion à l'effet que tout projet pouvant avoir un impact environnemental doit être soumis à la loi québécoise sur la qualité de l'environnement. Or, la Cour d'appel dit exactement le contraire. Le port de Québec n'a pas à obtenir l'autorisation de la part du gouvernement du Québec. Résultat, on a une enclave fédérale où le Québec n'aura pas le dernier mot sur son projet d'agrandissement. Les impacts environnementaux, eux, par exemple, ils vont se foutre pas mal de l'enclave fédérale. En Colombie-Britannique, ils ont décidé dans la journée même de porter en appel un jugement similaire. Puis le Québec s'est même déclaré intervenant devant la Cour suprême sur ce dossier. Est-ce que le gouvernement peut confirmer s'il portera ce jugement en appel pour faire respecter les droits de la nation québécoise? Mme la ministre de la Justice. M. le Président, que ce soit en matière d'environnement ou en toute autre matière que nous considérons être une compétence provinciale, le Québec sera de la partie. Pour ce qui est de ce jugement particulier-là, on est en train d'étudier notre position, effectivement. Mais on est intervenu dans de nombreux dossiers où nous avons fait valoir, effectivement, cette compétence et où on est convaincu que c'est de notre ressort de pouvoir décider d'une telle question, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Jonquière. Alors, je comprends qu'on va voir si le gouvernement du Québec va en avoir un appel de cette décision, mais ce qui est le plus troublant, là, c'est que le port de Québec ne se contente pas de s'extraire des lois québécoises. Il cogne à la porte aussi pour avoir des subventions du gouvernement du Québec pour son agrandissement. Ça, c'est ce qu'on appelle vouloir le beurre puis l'argent du beurre. Est-ce que le gouvernement du Québec va refuser toute aide financière au port du Québec, au port de Québec, tant qu'il ne se soumettra pas aux lois provinciales d'environnement? M. le Président. Nous allons étudier cette question-là en temps des lieux, M. le Président, puis on pourra revenir avec une réponse quand on aura pris notre décision par rapport à ce dossier-là particulier. Naturellement, si on décide d'intervenir et qu'on décide de contester cette décision, on pourra prendre en termes d'investissement par la suite les décisions appropriées, mais on va faire valoir les compétences du Québec à chaque fois qu'on va pouvoir le faire. Deuxième complémentaire, M. le député. Oui, bien, M. le Président, je suis assez étonné parce qu'on sent du flou. On ne sent pas un gouvernement qui veut se tenir fort pour l'environnement du Québec, pour les lois environnementales du Québec, face à une décision de la Cour d'appel qui vient dire que nos lois ne s'appliquent pas dans les enclaves fédérales, alors que le même gouvernement l'a fait pour le jugement de la Colombie-Britannique. Alors, est-ce que le gouvernement va enfin se tenir debout pour défendre les lois sur l'environnement du Québec? C'est ça, la question, M. le Président. C'est très important de le savoir. Mme la ministre de la Justice. M. le Président, effectivement, mon collègue l'a souligné, je suis contente qu'il le fasse. Quand on a des raisons d'intervenir, que c'est important pour le Québec d'intervenir et qu'on défend nos compétences, on est là, on le fait pour le jugement de la Colombie-Britannique, c'est exact. Ce dossier-là, particulièrement, je ne ferai pas part de ma décision, de ma réflexion dans cette Chambre, mais la réflexion est sérieuse, M. le Président, et on va y voir. Question principale, Mme la députée de Verdun. Merci, M. le Président. Les géants du Web comme Facebook et Google accaparent 80 % des revenus publicitaires de nos médias québécois sans devoir payer un seul sou en impôts au Québec. C'est un cas flagrant d'iniquité fiscale qui devrait inquiéter le ministre des Finances. Alors que tous les groupes entendus en commission parlementaire sur l'avenir des médias s'entendent sur le fait d'imposer dès maintenant les revenus des géants du Web. Le gouvernement, lui, tergiverse, nous parle d'attendre le rapport de l'OCDE, nous parle d'attendre que 120 pays agissent. Quel manque de leadership, M. le Président. Au fédéral, en pleine élection, les partis politiques se sont engagés à taxer les géants du Web. Le gouvernement de la CAQ est clairement isolé dans son inertie. Le gouvernement va-t-il entendre raison et imposer les revenus des géants du Web par souci d'équité envers nos entreprises médiatiques? M. le ministre des Finances. Alors, M. le Président, nous imposons déjà la TVQ sur les biens intangibles et nous avons un projet pilote sur les biens intangibles pour la TVQ et le projet pilote a un succès très mitigé, c'est-à-dire qu'on va devoir chercher d'autres solutions. J'étais très heureux de voir que les partis fédéraux se sont engagés, mais pour la nature de leur engagement, ça ressemble étrangement à ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une solution internationale et que cette solution va venir par les propositions de l'OCDE que nous attendons incessamment. Et ensuite, il y aura des actions au niveau international, notamment avec une taxation des revenus des géants du Web, de l'impôt des sociétés et la possibilité aussi d'un impôt minimum. Premier complémentaire, M. le député de Robert-Balwin. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, lorsque nous étions au gouvernement, nous n'avons pas hésité, nous avons agi en imposant la perception de la TVQ sur Netflix et les autres fournisseurs de services numériques. Ce sont à peu près 60 millions de dollars par année que nous pouvons maintenant réinvestir dans la culture et dans nos médias. Alors, encore une fois, comme ma collègue a bien dit, pourquoi? Pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'agir en taxant les géants du Web? Nous avons les outils. Nous pouvons le faire maintenant. M. le ministre des Finances. Bien oui, nous avons les outils et nous parlons de l'impôt des sociétés des multinationales. Alors, M. le Président, si le Québec décidait de taxer des multinationales, il faudrait passer par l'impôt des sociétés. Et non, le concept de la taxation de la revenu tel qu'il est proposé en France actuellement comme mesure transitoire. Et donc, ce que nous faisons, nous attendons une solution internationale à un problème global. Cette solution arrivera imminemment et ça nous fera plaisir de collaborer avec le gouvernement fédéral pour imposer justement ces géants du Web. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Verdun. Ça ne tient pas la route, M. le Président. Le silence de la députée de Montarville est inquiétant. Taxer les géants du Web, ça représente 120 millions de dollars pour la culture au Québec. Après une année de phrases creuses, après une année d'envolées lyriques au sujet du nationalisme, la CAQ ne propose rien. Alors que nos entreprises culturelles et médiatiques font face à une compétition déloyale de la part d'entreprises qui viennent de Californie. Qu'attendez-vous? On peut le faire. M. ou Mme la ministre de la Culture et des Communications. Oui, M. le Président, l'indignation de ma collègue de Verdun me fait bien sourire parce que cette crise-là est causée, entre autres, par l'exode des revenus publicitaires. Mais savez-vous que sur Facebook, il y a une application excessivement intéressante qui nous permet de voir quels sont les partis politiques qui achètent de la publicité sur Facebook? Mais savez-vous que ce n'est pas à la CAQ que ça se passe au Parti québécois. Ce n'est pas au Québec solidaire, c'est au Parti libéral. Quand on fouille sur cette application, on découvre que le Parti libéral du Québec, en trois mois, entre juin et septembre, a dépensé en publicité sur les GAFA 5 330 $. 5 330 $, M. le Président, en trois mois, qui ne sont pas allés dans les poches de nos médias locaux. Chez nos journaux locaux. Question principale, M. le député de Jean-Lessage, vous êtes le seul à avoir la parole. Silence, s'il vous plaît, qu'on soit attentés à vos questions. S'il vous plaît. Je vous remercie, M. le Président. L'urgence de la situation dans le réseau de la DPJ n'est plus à démontrer. Ça fait des années que le milieu dénonce le manque de ressources qu'on donne aux gens qui s'occupent des enfants les plus vulnérables du Québec, dont certains de leurs représentants sont ici avec nous aujourd'hui. 270 millions. Ça, c'est ce qui manquait au lendemain du drame de Grambé. Le gouvernement a ajouté 47 millions dans le réseau. C'est seulement 17 % des sommes manquantes. Et pendant ce temps, sur la colline parlementaire à Québec, on prévoit, on anticipe des surplus qui pourraient atteindre 8 milliards de dollars. Pourquoi le gouvernement ne met-il que 17 % de ce dont les enfants ont besoin alors qu'il est plein aux as? Et pourquoi est-ce qu'il rit? M. le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. M. le Président, je n'avais pas entendu la question, mais je remercie le député de Jean Lesage de parler de ce sujet qui, évidemment, me tient grandement à cœur. Écoutez, ce n'est pas 47 millions qu'on a injectés. On a injecté un premier 18 millions qui a été clé dans l'évolution de la situation, M. le Président. Chaque semaine, je reçois les listes d'attente des DPJ du Québec, toutes les DPJ du Québec. Ce 18 millions, ce qu'il a permis de faire, c'est de consolider les équipes en place, d'engager des gens qui étaient plus seniors pour encadrer les équipes en place, pour arrêter cette fuite de personnel que l'on voyait auparavant. Et ce qui s'est passé entre le 23 juin 2019 et le 8 septembre 2019, la liste d'attente a baissé de 3 800 à 2 500, M. le Président. Le 47 millions qu'on a injectés et qui va commencer à agir maintenant, parce que les recrutements des plus jeunes vont débuter maintenant. Et on compte bien, au cours de la prochaine année, vider cette liste d'attente et donner enfin l'espoir que les DPJ avaient besoin. J'ai visité toutes les DPJ du Québec cette année, M. le Président. On va les aider. S'il vous plaît, pas de commentaire. On continue à être attentifs. La question vient du député de Jean Lessage. La diminution des listes d'attente, ça bouge aussi en fonction du temps de l'année. Tout ce qui arrive là n'est pas attribuable à l'argent que vous avez mis. Vous avez mis 17 % de ce qui manque pour prendre soin des enfants au Québec. Je répète la question, comme vous ne l'aviez pas entendue. Pourquoi est-ce que vous n'avez mis que 17 % de ce dont les enfants ont besoin, alors que le gouvernement est plein aux ases? M. le délégué à la santé et aux services sociaux, je vous demande de vous adresser toujours la présidence. Petit rappel pour tout le monde. M. le Président, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a une approche globale dans tous les sujets qu'on touche. Et au niveau de la santé, on a une approche préventive. D'accord, le DPJ s'est rendu la salle d'urgence des services sociaux, mais on veut casser ce mode-là. On veut agir en amont, en prévention. Agir tôt, en bout de ligne, c'est 88 millions. La négligence, c'est les 0,5 ans. C'est une cause majeure de signalement à la DPJ. On veut arrêter ça avec Agir tôt, où les jeunes vont être encadrés, les familles vont être encadrées, les compétences parentales vont être améliorées, M. le Président. Donc, on veut vraiment agir en amont et prévenir le nombre de signalements qui est exagéré. Et n'oublions pas ce que le Premier ministre a voulu faire, la mise sur pied de la Commission Laurent, M. le Président. Un autre électorat. Deuxième complémentaire, M. le député de Jean Lessage. On salue évidemment la mise sur pied de la Commission Laurent, mais là, il y a une situation d'urgence, de manque de ressources à régler, 17 %. C'est insuffisant. Les gouvernements mettent l'argent là où ils trouvent que c'est le plus important. Quand le gouvernement décide d'uniformiser les taxes scolaires, ça coûte près de 900 millions de dollars au Trésor québécois. Doit-on comprendre que pour la CAQ, aider les propriétaires, c'est 19 fois plus important que de venir en aide aux enfants les plus vulnérables du Québec? M. le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. M. le Président, en janvier dernier, je me suis assis avec toutes les DPJ du Québec. C'était la première fois que ça se faisait. Cet été, j'ai visité toutes les DPJ. J'ai rencontré des milliers d'intervenants. C'est la première fois que ça se faisait. Je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on ne trouve pas ça important. Et là, on est en train de régler le problème, M. le Président. Encore une fois, on ne peut pas faire ça en une semaine, en un mois. Je vais m'assurer de recevoir en octobre, ça peut rassurer les gens de la PTS, je vais m'assurer de recevoir la liste des embauchements qui ont été faits pendant l'année jusqu'à présent. On va s'assurer que les postes sont comblés. On va s'assurer que l'argent soit récurrent. 65 millions récurrents, 88 millions pour agir tôt. On va s'occuper des familles d'accueil. On va s'occuper des centres jeunesse, M. le Président. Question principale, Mme, s'il vous plaît. Attentif aux questions, sans commentaire, Mme la députée de Fabre. M. le Président, la colère gronde depuis plusieurs mois du côté des parents d'enfants adultes handicapés qui sont hébergés dans une ressource intermédiaire. Le plan doute à la pauvreté de notre précédent gouvernement protégeait toutes les personnes handicapées avec son revenu de base garantie. Toutefois, avec l'arrivée du gouvernement caquiste, cette mesure ne protège plus l'ensemble de ces personnes. Actuellement, il manque toujours un règlement à la Gazette officielle pour appliquer l'augmentation de la prestation de solidarité sociale à toutes les personnes handicapées du Québec, un règlement attendu depuis janvier 2019. 6 780 personnes handicapées et vulnérables sont oubliées, M. le Président. Le 1er mai dernier, le ministre de la Solidarité sociale disait « Ce règlement est présentement en analyse et nous le publierons en temps opportun. Presque six mois plus tard, toujours rien. » 6 780 personnes vulnérables qui attendent toujours. Je demande, M. le Président, au ministre, pourquoi un tel délai? M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, M. le Président. Évidemment, on est extrêmement sensibles au sens des personnes en situation de handicap, les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi et qui reçoivent des prestations de solidarité sociale. Ma collègue sait très bien qu'on a formé un comité, formé des comités représentatifs des personnes en situation de handicap, qui vont nous transmettre des recommandations d'ici le mois de décembre cette année afin de revoir de fond en comble le programme de revenu de base et répondre aux besoins et aux préoccupations des personnes qui sont vulnérables. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée. M. le Président, l'heure n'est plus au comité. C'est l'argent qui manque. Alors, je demande une réponse d'humanité ce matin. Johan Morin était déjà préoccupé pour son fils Émile en mars dernier. Émile habite dans une ressource intermédiaire. Il vit avec le syndrome d'Asperger et souffre de troubles anxieux et compulsifs. J'ai rencontré le ministre le 7 juin et le 7 septembre et insisté pour qu'il confirme enfin l'augmentation prévue de la prestation de solidarité sociale. M. le Président, Mme Morin attend toujours. M. le Président, nous avons augmenté la prestation du soutien aux familles, laquelle n'avait pas été touchée depuis 1980. En 1980, on n'avait pas touché au soutien aux familles. C'est une allocation annuelle et il y avait 3600 personnes au Québec qui attendaient pour cette allocation. En injectant 7,8 millions de dollars, ça a permis aux 20 000 familles qui recevaient cette prestation d'avoir une augmentation et aux 3600 familles qui étaient en attente depuis toutes ces années de pouvoir obtenir une subvention. De plus, il y a des sommes d'argent qui seront injectées prochainement pour les proches aidants pour mieux les soutenir. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Fabre. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président de la solidarité sociale. Je m'adresse au ministre de la solidarité sociale. Daniel Gaudet est mère d'un homme de 44 ans et d'une femme de 36 ans, tous deux ayant un handicap intellectuel et physique. Elle lance un appel à l'aide. Quand ils sortent, ils ont besoin d'un accompagnateur. Il faut le payer. Ils se déplacent tous deux en fonteuil roulant et sont inaptes au travail. Daniel Gaudet attend toujours. 6 777 autres personnes fragiles attendent toujours. Je veux entendre de l'humanité de la part du ministre de la Solidarité sociale. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, M. le Président. J'aimerais informer ma collègue de Vimont que le projet de règlement du ministère de la Santé et Services sociaux est en pré-publication à la Gazette officielle du Québec. Et par ailleurs, ma collègue de Vimont sait très bien que nous sommes extrêmement actifs dans ce dossier-là. D'ailleurs, le 1er janvier 2019, la prestation de Solidarité sociale a augmenté de façon considérable. Et le programme de revenu de base, il y a des augmentations qui s'échelonnent sur une période de cinq ans. Le 12 décembre dernier, on a investi des sommes considérables pour venir en aide aux personnes vulnérables. Merci, M. le Président. Question principale, Mme la députée de Vaudreuil. J'ai répondu à l'appel de détresse des sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Des sinistrés qui ont besoin d'être entendus et qui ont besoin d'aide. Rappelons qu'ils ont été victimes d'inondations il y a plus de cinq mois, le 27 avril dernier, alors que la digue a cédé. Une digue entretenue par la municipalité qui devait faire l'objet de travaux de renforcement depuis plusieurs mois par le gouvernement. Ce n'est pas l'eau qui a passé par-dessus la digue, mais bien la digue qui a lâché, faute d'entretien. C'est cinq pieds d'eau en moins d'une heure qui ont envahi 2 500 résidences, qui ont dû être évacuées d'urgence en laissant tout derrière eux. 6 000 sinistrés qui ont tout perdu, M. le Président. C'est incroyable de se promener dans les rues et de se dire que cette catastrophe aurait pu être évitée. Les gens se sentent abandonnés. Qu'attend la ministre pour répondre à la population de Sainte-Marthe-en-Détresse? Mme la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, M. le Président. Merci pour la question. Ça nous permet de refaire le point sur la situation effectivement exceptionnelle de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici. Donc, il y a plusieurs enjeux à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais c'est pour ce qui est de l'indemnisation des victimes. Je veux rassurer tout le monde sur le fait qu'énormément de gens ont déjà eu droit à un premier versement d'aide financière. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il reste des cas effectivement d'exception. La situation, je l'ai dit, elle est exceptionnelle. Donc, on est en train de travailler sur une mesure spéciale dont ma collègue des Affaires municipales a déjà eu l'occasion de parler ici aussi pour répondre justement à cette situation qui est très particulière, qui n'est pas admissible au programme régulier d'indemnisation. Donc, on travaille sur une mesure parallèle pour répondre à ces cas-là. Mais c'est important de préciser, M. le Président, que ce soit dans le cas de ceux qui étaient éligibles à l'indemnisation, disons, standard, que ce soit dans le cas de la décision qui a été prise pour la réparation et le renforcement de la digue, que ce soit dans la proactivité à répondre aux besoins des gens sur le terrain. On a d'ailleurs encore des équipes qui sont sur place à Sainte-Marie pour être capables de répondre directement sur place. J'estime que notre gouvernement a été proactif depuis le début et continue de l'être, même si les Canéronis sont... En terminant, première complémentaire, Mme la députée de Vaudreuil. Étant donné qu'il s'agit d'une construction entretenue par la municipalité qui était en attente d'une autorisation du ministère, le gouvernement a la responsabilité d'agir rapidement et surtout de pleinement les compenser. Ça fait plus de cinq mois, M. le Président. Et s'il n'y a pas eu de victimes au mois d'avril, malheureusement, la détresse humaine a maintenant eu gain de cause. Qu'attend la ministre pour agir? Mme la ministre des Affaires municipales. Oui, alors, je remercie ma collègue pour la question, considérant qu'on parle des digues, évidemment. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec mon collègue à l'environnement. Puis, vous êtes tout à fait au fait qu'on n'a pas juste été à la réparation de la digue de Sainte-Marc-sur-le-Lac. On est allé encore plus loin pour les endroits comme Pointe-Calumet et Deux-Montagnes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Au contraire, au lieu de réparer une digue, on prend les précautions et on travaille, justement, avant qu'il y ait d'autres catastrophes qui arrivent, on travaille pour les autres endroits pour vérifier, justement, si la sécurité des citoyens par rapport aux digues qui vont être réparées, qui vont être rehaussées, sera sécuritaire pour tout le monde. Deuxième complémentaire, Mme la députée. Ça fait plus de cinq mois que les sinistrés de Sainte-Marc demandent de rencontrer le premier ministre pour exposer leur situation. Des enfants qui ont changé de maison, qui ont changé d'école, qui font des crises d'angoisse à répétition, et en plus de l'inquiétude et de l'impuissance de leurs parents. Mais le premier ministre ne les a pas rencontrés. D'ailleurs, j'ai mis en ligne une vidéo avec un cri du cœur d'une famille sinistrée. Comment ce gouvernement peut rester insensible à ces 6 000 sinistrés? Mme la ministre de la Sécurité publique. Merci, M. le Président. On est évidemment très sensibles à la situation de ces sinistrés. La députée de Vaudreuil sait très bien que j'ai rencontré le groupe de gens en question avec elle-même et avec sa collègue d'Acadie. Donc, nous sommes au fait. Le premier ministre s'est rendu à Sainte-Marc. On est plusieurs à avoir rencontré le groupe de gens en question. Et c'est parce que nous sommes sensibles à leur situation et pleinement conscients de la particularité de leur situation qu'on est en train de travailler à la mise en place d'une mesure particulière pour répondre à ce besoin très spécifique. Il n'empêche que pour toutes les personnes qui étaient éligibles à l'indemnisation standard, je répète que sur 1 600 dossiers reçus environ, plus de 1 200 ont déjà eu accès à un premier versement. Et on est à près de 40 millions d'aides financières qui ont été versées pour les gens de Sainte-Marc-sur-de-Lac. Question principale, M. le député de Lapinière. M. le Président, il y a un problème de sécurité sur 5 km de la route 50 en sortant de Gatineau. Plusieurs accidents, malheureusement plusieurs morts. La solution du ministre, un projet pilote de glissière à câble, comme si c'était une nouveauté, mais non, c'est une vieille technologie. Peter Moore, l'expert du ministère des Transports de l'Alberta, a dit « Ce n'est pas une bonne solution, on la rejetterait ». Éric Abraham, de Polytechnique, dit que ce n'est même pas une solution adaptée pour ce genre d'endroit. Pire, pour l'installer, il y a une norme industrielle. Il faut que les voies de circulation à contresens soient séparées d'une distance minimale de 6 m. Là-bas, il y a 0 m. Il n'y a exactement aucun endroit en Amérique du Nord où une glissière à câble a été installée sans la séparation. Alors, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il a choisi de faire de Québécoises et de Québécois les cobayes d'une expérimentation, la première installation en Amérique du Nord en dessous des normes de l'industrie? M. le ministre des Transports. M. le Président, ça prend du culot puis se levé du côté du Parti libéral qui ont été au pouvoir pendant 15 ans. Dans les quatre dernières années, de 2014 à 2018, il y a eu quatre ministres des Transports. Aucun a levé le petit doigt pour sécuriser la cinquante. Nous avons retiré de la directive des grands travaux Gatineau-Alange-Gardien, une portion de 6 km. Et contrairement à ce que vous dites, dans l'Oregon, oui, ça se fait, cette glissière de sécurité. Et avant toute chose, pour moi, il est important de sécuriser le réseau. Et on prendra tous les moyens nécessaires pour assurer de sauver une vie. Et on dépensera toutes les sommes possibles, encore une fois, pour sécuriser le réseau et sauver toutes les vies possibles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, cela me fait la période de questions et de réponses orales. Merci à tous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.